Vous écoutez ALG chaîne 3, le journal. Une nouvelle édition préparée et présentée par Wadi Tselman. Bonjour. Bonjour Hakim Bay, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce dimanche 3 décembre, le prix du président de la République du journaliste professionnel décerné ce dimanche, l'importance de l'information continue du journaliste, un impératif sur lequel insistait le ministre de la Communication. Le rôle de la presse nationale face à la propagande sioniste et occidentale salue. Arza, un nouveau carnage perpétré hier soir par l'armée sioniste à Djabadia, plus de 100 martyrs dans un seul radar. 47e conférence du comité de coordination européen pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui. L'Algérie réaffirme son soutien à la cause sahraoui. Et puis en sport, football, Coupe de la Cap, deuxième journée de la phase de poule Lusma d'Alger, affronte cet après-midi les Sud-Africains des Super Sports United. Les médias, les journalistes hommes et femmes à l'honneur Wadi Tselman. Aujourd'hui, le prix du président de la République du journalisme professionnel décerné aujourd'hui, c'est la neuvième édition. Les lauréats des cinq catégories seront récompensés pour leurs travaux ayant trait à la sécurité alimentaire, énergétique et hydrique, mais aussi la créativité et l'innovation de la jeunesse algérienne. Un prix qui a comme objectif d'encourager l'excellence journalistique et la créativité au sein de la presse nationale. Une neuvième édition qui s'articule autour de thématiques cruciales en face avec les enjeux nationaux, des problématiques à surmonter à l'aide de solutions modernes liées au développement au sein de plusieurs secteurs, différents thèmes abordés par les candidats, des travaux individuels ou collectifs. Le prix du président de la République du journaliste professionnel se divise donc en cinq catégories, presse écrite, information radiophonique, information télévisuelle, presse électronique et enfin illustration ou photographie, tous formats médias confondus invités à participer avec des reportages, des enquêtes, documentaires en lien avec les thèmes retenus. Des thèmes qui abordent à la fois la sécurité alimentaire et hydrique, des reportages qui touchent à la gestion durable des ressources en eau et des terres agricoles. Autre thématique, la sécurité énergétique et ses enjeux géopolitiques, avec des travaux qui mettent en valeur le développement durable, voire les énergies renouvelables. Une thématique également qui se focalise sur la Nouvelle Algérie, le renforcement des capacités de la créativité de la jeunesse algérienne, avec l'entrepreneuriat, l'innovation et l'économie de la connaissance au cœur de ces sujets. Le prix du président de la République du journaliste professionnel vise à promouvoir et à encourager l'excellence journalistique à pousser la créativité, le professionnalisme et l'innovation au sein de la presse nationale sous toutes ses formes, tout en récompensant les meilleurs travaux qui contribuent à sensibiliser et à faire avancer les thèmes choisis pour cette neuvième édition. Et transition toute faite pour évoquer la conférence sur l'information et les défis actuels initiés par le ministère de la Communication hier dans son intervention à l'ouverture de cette conférence. Le premier responsable du secteur, Mohamed Lagab, a relevé l'engagement du président de la République à accompagner le secteur des médias. Le ministre de la Communication a mis par ailleurs en avant les défis auxquels font face les médias et les changements dans les pratiques journalistiques, notamment dans ce contexte marqué par la guerre de l'occupant sioniste contre Raza. Nous avons organisé cet événement sur les médias et les défis actuels avec les évolutions géopolitiques mondiales, notamment le saut qualitatif dans la question palestinienne et l'agression sioniste brutale contre la bande de Raza. Ces événements ont engendré des pratiques médiatiques non professionnelles et immorales de la part des médias occidentaux en général. De même, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a entraîné un changement radical dans la pratique médiatique mondiale, sans oublier les tensions hautement sensibles en Asie et d'autres défis, les transformations qui imposent de nombreuses responsabilités au niveau national, régional et même pour les défenseurs de la liberté dans le monde. Et à l'occasion de cette conférence, le ministre de la Communication a honoré certains nombres de journalistes à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la presse. Il a annoncé la création de de nouvelles attestations de reconnaissance et parmi les médias honorés, la chaîne 3, vient notre collègue de la rédaction, Suïl Al-Hajmi, pour son émission, l'invité de la rédaction, Sophia Bokacha. Une distinction, une reconnaissance du travail accompli, notamment dans le contexte géopolitique actuel et tous les défis auxquels font face les médias. La chaîne 3 aspire à rester toujours à la hauteur. Suïl Al-Hajmi, rédactrice en chef à la radio, chaîne 3. Cette distinction, elle est d'abord pour la chaîne 3, pour le travail formidable qu'elle accomplit au quotidien. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec les réseaux sociaux, avec le développement des moyens de communication, on doit encore tripler, voire quadripler d'efforts pour être toujours à l'avant-garde de l'information et de la communication. Mais je suis convaincue que la chaîne 3 a des potentialités pour pouvoir se positionner comme un média incontournable dans le contexte géopolitique médiatique actuel, avec bien sûr une nouvelle génération de journalistes qui vont certainement être à la hauteur de ceux qui les ont précédés. Un prix pour honorer tout un parcours de ceux qui se sont démarqués. C'est aussi le fruit des efforts accomplis depuis des années. Abdel Waheb Jakoun, directeur du journal La Nouvelle République. C'est pour tout mon parcours. Je pense que ce n'est que justice. Comme disaient mes filles, on aimerait, papa, que tu sois honoré en étant vivant. C'est une reconnaissance, parce que quand même, il faut le savoir, on fait un métier très difficile. Et parfois, on est au-devant de la scène, surtout nous qui avons un peu vécu les changements, qui ont été opérés au plan politique. C'était des épreuves très difficiles. Des hommages, des encouragements, mais surtout une occasion pour rappeler le rôle actif joué par le journaliste algérien à travers les différents processus traversés par le pays. La situation raza a pris une semaine de travail de selma. Un nouveau bombardement intense sur toute la bande de raza. Depuis vendredi, Hakim, y compris, les villes du sud comme Khan Younes et Rafah, le point de la situation avec vous, Nina Babsa. Le malheur frappe de nouveau les 2 300 000 razaouis, dont les deux tiers ont fait leur maison et s'en casse pour une bonne partie d'entre eux, dans le sud de l'enclave, qui n'a pas été épargnée par les bombardements. Au total, le bilan des attaques israéliens contre la bande de raza est de 15 200 morts, plus de 40 000 blessés et 8 000 disparus sous les décomptes. Un bilan appelé à s'alourdir dans les heures qui viennent. L'armée israélienne tire sur tout ce qui bouge, y compris sur les convois humanitaires de médecins sans frontières, sur les véhicules de la protection civile et les ambulances du Croissant Rouge. Hier, on comptabilisé 400 cibles touchées en 24 heures. Et à Jabalia, un seul raid a fait jusqu'à 100 martyres. 650 autres personnes ont été également blessées lors de centaines de frappes aériennes, d'artillerie et de bombardements navals. Par ailleurs, la situation est dramatique pour les déplacés qui se sont réfugiés dans les écoles où les conditions de vie sont quasiment inexistantes, pas d'eau, pas de nourriture et pas de conditions d'hygiène. Les hôpitaux ne peuvent assurer que les soins d'urgence, plus possible de pratiquer des opérations, plus de services de réanimation, plus de banques de sang et plus de dialyse possible. À Reza, la vie est quasiment insupportable. 110 000 personnes ont été asphyxiées par les bombes au phosphore. Depuis deux jours, l'armée zaïlienne cible particulièrement Khaniounes, Jabalia, Nusayarat et Bitleia. 100 000 bombes ont été déversées sur Reza qui manquent de taux, de nourriture, de médicaments, d'eau, d'électricité, de chauffage. Les besoins, en fait, sont énormes. Il faudrait 1 000 camions d'aide et 1 million de litres de carburant pour que les hôpitaux et les infrastructures touchées par la guerre puissent reprendre leurs activités. Et on parlait de médias au tout début de cette édition. Les événements tragiques vit le peuple palestinien ont mis à nu le traitement biaisé loin de la réalité par les médias occidentaux de cette guerre contre Reza. Majin Ahmed, directeur de la revue Afrique-Asie, part de banalisation du crime par ses médias, extrait de son intervention hier dans l'émission politique du samedi. Kanim Shekhim Benzaoui. Avec le respect que je dois pour la profession, il ne s'y a trouvé aucun journaliste ou quelqu'un sur un plateau de télévision en Europe pour dire « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de comparer là ? Vous savez ce que ça signifie, 40 000 tonnes de bonnes ? » Et justement, c'est cette banalisation du crime qui est extrêmement grave dans la presse occidentale. 8h08min également dans l'info. Ce dimanche, l'Algérie, représentée par son délégué permanent à Vienne, l'ambassadeur Arbil Atrache, a été plébiscité à la vice-présidence de la 20e session de la conférence générale de l'ONU. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel qui s'est tenue à Vienne en Autriche intervenant lors du débat général en qualité de chef de la délégation algérienne. Le diplomate a affirmé que le développement industriel en Algérie est un objectif à dimension nationale et un choix stratégique en tant que principal levier d'un projet économique productif. À ce propos d'ailleurs, l'exploitation de la mine de Rarajupilat. Le président de la République avait procédé jeudi dernier à la pose de la première pierre du projet de réalisation de l'usine. Nous devons exploiter ce gisement, un projet stratégique qui permettra de produire 40 millions de tonnes par an à l'horizon 2040. Il s'agit de garantir un développement durable de l'industrie du fer et de l'acier à l'échelle mondiale et de réaliser des revenus importants pour le pays. La mine de Garchubilat recèle plus de 3 milliards de tonnes de réserve. Le lancement de ce projet d'envergure va permettre dans une première phase l'extraction de près de 2 millions de tonnes de minerais de fer par an. Elle est considérée comme l'une des plus grandes mines de fer au monde. M. Houfani, conseiller du ministre des Mines. Nous avons lancé les travaux d'exploitation de la mine de Gara Djibilat dans la ville de Tindouf. C'est un gisement d'importance mondiale si on considère la réserve plus les taux de production prévus dans les années à venir. Et nous avons commencé à travailler sur le pôle industriel au niveau de Bechard. Et nous avons commencé à travailler sur le tracé du chemin de fer de Bechard-Tindouf. D'autres projets complémentaires vont suivre, tels que la réalisation d'un complexe de transformation de minerais de fer de la mine de Gara Djibilat en matériaux semi-finis à Bechard. Ainsi que la réalisation d'une voie ferrée de 1000 km reliant Tindouf-Bechard. Le projet de la voie ferrée a bénéficié d'un montant supplémentaire de 432 milliards de dinars en 2023. Ahmed Benabès, PDG de Ferral. Pour rentrer réellement en exploitation, il faudra réaliser les usines de transformation qui sont prévues à Bechard. Nous avons signé des partenariats. Cet accord prévoit la construction d'une usine à partir du début 2024 et ça va durer jusqu'à 2026. Ça correspond exactement à la disponibilité de la voie ferrée. Nous allons construire un complexe d'un million de tonnes pour la production de produits semi-finis et biologiques. Et dès que la voie ferrée sera terminée, nous allons en tant que lancer les autres usines, soit l'extension de capacité, soit d'autres produits, pour arriver à une capacité finale de l'ordre de 12 à 15 millions de tonnes. Il s'agit d'un projet stratégique basé sur une approche intégrée et de manière complémentaire avec les différents projets industriels et infrastructures y afférents. Et retour également dans cette édition sur le rapport annuel de la Cour des Comptes pour 2023. Le rapport a un document de 436 pages disponible sur le site web de la Cour des Comptes. Les appréciations contenues dans le rapport vise à favoriser une gestion saine et utilisation performante des derniers patrimoines publics, précise la Cour. Le rapport a mis en avant des lacunes liées à l'exécution du programme de réhabilitation et de modernisation des structures touristiques relevant du groupe public Hôtellerie Tourisme, qui a pour objectif leur mise à niveau aux normes internationales. Des manquements sont également constatés dans la réalisation du programme de restructuration, développement et régulation du marché de la filière des viandes rouges à travers la restructuration du portefeuille du groupe agro-logistique, agro-log, des lacunes ayant comme conséquence la faiblesse des résultats obtenus au regard des plans d'investissement mobilisés. Concernant les collectivités locales, le document affirme que la majorité des communes contre les peines a assuré la disponibilité du transport scolaire conformément aux dispositifs réglementaires en vigueur. Du sport pour clore les pages de cette édition, avec notamment la deuxième journée de la phase de pôle de la Coupe de la Coupe disputée. Aujourd'hui, l'USMA d'Alger affronte les Sud-Africains des Super Sports United. Et puis, on a joué la dernière phase de la huitième journée de Ligue 1 de football à Sochlef 2, US Souf 0. Nul de parité, nul vierge entre la JSAW et l'entente de CETIF. Victoire à l'extérieur de la JSAW, 3 buts à 1, au détriment du Mouloudia d'Oran. Le Mouloudia d'Alger reste leader avec 21 points. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdal-Rahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à vous.